... On va aller rejoindre un auteur qui est extrêmement connu, qui a été apprécié et dont le nom parle à tout le monde, de la même manière que sa signature, qui est assez caractéristique. Il s'agit de Pierre Bettencourt. Alors racontez-nous un petit peu la rencontre avec Pierre Bettencourt et ce que vous avez pu faire ensemble, et notamment Pierre sur Pierre. Allez, dites-moi un petit peu plus par rapport à ça. Bon, alors d'abord, Pierre Bettencourt, contrairement aux autres artistes avec lesquels j'ai fait des livres, je n'avais pas de contact direct avec lui. C'est-à-dire que je connaissais son œuvre. Il y avait par exemple chez Louis Barnier de l'imprime Réunion, un Bettencourt dans sa salle à manger. Louis Barnier le connaissait bien, il m'en parlait souvent. J'avais vu dans des expositions des œuvres de Bettencourt. Et puis j'étais un peu intimidé parce que faire de l'édition avec un grand éditeur, c'est quand même une affaire un petit peu risquée. Avec un grand auteur. Oui, et puis éditeur aussi et imprimeur. Ah oui, c'est-à-dire que ça va bien au-delà. C'est-à-dire qu'il sait ce que c'est qu'une mise en... Il savait mieux que moi ce que c'était qu'une mise en page. C'est lui qui mettait le plomb dans sa machine à imprimer. Il imprimait lui-même. Donc il connaissait le papier, il connaissait le façonnage, il connaissait le gaufrage, il connaissait la typographie, il connaissait tous les systèmes d'impression. Il avait lui-même édité une centaine de... Peut-être pas une centaine, mais une bonne cinquantaine de livres qu'il avait fait lui-même dans une presse qu'il avait, dans un petit réduit au fond de son parc. Et donc j'avais affaire à quelqu'un qui était... Un sachant. Un sachant et qui était, on peut dire, beaucoup plus fort que moi. Donc il s'agissait d'être un peu prudent quand on allait le voir. Mais comme beaucoup d'éditeurs, il ne s'était jamais attaqué aux livres en trois dimensions. Donc j'allais me présenter chez lui avec les livres que j'avais déjà édités pour lui montrer ce que je faisais. Donc on a discuté d'un tas de choses. Ça a été une discussion multidirectionnelle. C'est quelqu'un qui était... Alors si on veut définir Pierre Bettencourt, on ne peut pas le définir d'une seule traite. C'est quelqu'un qui est plasticien, qui est écrivain, qui est éditeur, qui est poète et grand voyageur. Donc, alors, évidemment, en France, où on aime beaucoup mettre les gens dans des cases, donc les peintres et les sculpteurs disaient qu'il était écrivain et les écrivains disaient qu'il était plasticien, ce qui faisait que le pauvre Pierre Bettencourt restait un peu dans sa Bourgogne. Il y était très bien, il vivait tout à fait correctement, il n'avait besoin de personne, mais enfin, il s'est quand même trouvé un petit peu isolé, on peut dire. Et puis, son œuvre, qu'elle soit littéraire ou qu'elle soit plastique, est quand même un peu difficile à classer. Et parfois à appréhender. Oui, et parfois à appréhender, parce que c'était un esprit un peu en spirale. Alors, donc, je vais voir Pierre Bettencourt, il avait à peu près 70 ans quand même, peut-être un tout petit peu moins, et puis je lui montre mes livres. Alors, on parle de Voyages, de La Pérouse, d'Ancourt, d'Édition, de Louis Barnier, de l'Imprime Réunion, qu'il connaissait bien. Bon, donc, on passe 2-3 heures ensemble à parler d'un tas de choses. Et c'était extrêmement agréable. Puis après, je lui dis, ben voilà, je fais des livres, je viens vous voir, j'aimerais faire un livre avec vous, comme ça, etc. Il regarde les livres, il connaissait évidemment tous les artistes, oui, il trouvait ça très bien. Et puis il me dit, non, non, écoutez, je suis trop vieux, c'est des livres qui sont très longs à faire, vous arrivez après la fumée des cierges. Bon, alors je me dis, bon, il n'a pas l'air d'être très séduit par cette affaire. Donc nous continuons la discussion, et puis à un moment, j'envisage de me retirer. Puis il me dit, attendez, attendez, avant de partir, j'ai quand même peut-être quelque chose à vous proposer. et il me sort deux manuscrits, en me disant, regardez ça, et puis si quelque chose vous intéresse, vous me rappelez. Donc je suis parti avec deux manuscrits, un qui l'appelait Rendra César, et l'autre, dont je ne me souviens pas le titre, mais qui était un manuscrit sur la possibilité, sous la régence, avant Louis XV, que Versailles soit détruit. C'est-à-dire qu'au moment de la régence, il avait été question de détruire Versailles, ou tout au moins en partie. Donc il avait écrit un texte sur ce sujet, qui était très sympathique. Donc j'ai lu les textes, j'ai réfléchi, je me suis retourné vers Dominique le Buon, je lui ai dit, Dominique, regardez donc les textes, etc. Et puis on s'est tourné vers Rendra César. Alors Rendra César avait été quand même, et c'est quand même une référence, publiée par Jean-Paulan dans la revue de la NRF. Donc ça ne pouvait être qu'un bon texte, enfin c'est un petit peu facile de procéder comme ça, mais enfin Jean-Paulan, c'était quand même une caution. Donc on choisit Rendra César, et puis je vais voir Pierre Bettencourt, parce qu'à chaque fois j'allais en Bourgogne, ça me faisait un contact, c'était toujours amusant et agréable, il était très très drôle, on s'est beaucoup amusés ensemble. Et donc je lui dis, on va prendre Rendra César, d'accord, comment vous voyez les choses, je lui raconte, etc. Je rentre chez moi, et puis quelques jours après, je reçois une petite lettre, que je vais vous lire, et qui fixe un petit peu, d'abord qui montre un peu le style de Pierre Bettencourt, et son humour, et sa manière de penser. Cher Monsieur, pour le rendre à César, beaucoup plus que du calendrier romain, versingétorique, et autres vieilles balançoires, j'aimerais que vous teniez compte de ceci. Ce calendrier, les calendres étant à Rome le premier jour de chaque mois, où l'on convoquait solennellement le peuple pour lui faire connaître les jours fériés, a été établi en 46 avant Jésus-Christ, par Jules César, sur l'air conseil de l'astronome Sosigène, pour remplacer le système employé à Rome, et tomber dans un désordre extraordinaire, l'institution d'une année bisextile sur quatre, portait la moyenne de l'année julienne, à 365 jours, Vous voudrez bien vous souvenir que ce Sosigène d'Alexandrie, astronome grec du premier siècle avant Jésus-Christ, n'était pas n'importe qui. César dut le rencontrer en allant installer Cléopâtre sur le trône d'Égypte, ce dont il profita peu, puisqu'il fut assassiné peu après. Non seulement il fournit à César les éléments de sa réforme du calendrier, mais encore il avait reconnu les variations des domaines apparents du Soleil et de la Lune. Les Grecs étaient des as dans cette science astronomique. Je n'en veux pour preuve que les travaux d'Aristarque et de Samos, astronome grec du IIe siècle avant Jésus-Christ, n'aient à Samos, qui fut le premier maître, l'hypothèse de la rotation de la Terre sur elle-même, et surtout de tenter d'une mesure des distances de la Terre à la Lune et au Soleil. Copernic n'allait naître à Torun qu'en 1473 et Galilée à Pise en 1564. Il découvrit avec la lunette qui porte son nom les tâches du Soleil, les reliefs de la Lune, les satellites de Jupiter et les faces de Vénus. Ce n'était pas rien. Eh bien, eh bien, dénoncé par la cour de Rome comme hérétique, Galilée fut sommé de ne plus professer. Il s'inclina, revenu à Florence en 1632, il publia toutes les preuves de l'exactitude du système de Copernic et dut alors abjuré devant l'acquisition 1633 et pourtant elle tourne. L'extraordinaire n'est pas là. Comptez dans ma lettre le nombre de fois où j'ai employé avant et après Jésus-Christ. Vous toucherez là le miracle. Cet homme juste, il n'était pas le seul à l'homme, alors le plus téméraire, qui s'était dressé contre la loi, les prêtres encore eux, pour secourir son prochain le jour du sabbat. Cela se passait sous Ponce Pilate, romain occupant, tout puissant de ce petit pays misérable qu'était la Judée. Ponce Pilate qui en public se lava les mains du sang de ce juste. Il ne voulait être pour rien dans ce crime que les prêtres allaient commettre. Eh bien, c'est ce miracle du avant et après Jésus-Christ, car c'est bien Pilate qui força les Juifs à mettre sur la croix du supplicier cet écriteau qui le distingue à tout jamais de tous les justes, d'Israël, Inri, Iesus, Nazareus, Rex, Iudeorum. Le roi de Judée règne encore sur eux tous aujourd'hui, deux mille ans après. Sa résurrection des morts est évidente et c'est de cette donnée qu'il faut partir, je crois, pour établir le livre que nous nous proposons de publier, avec mon copyright. Avouez que l'obscur petit juif condamné par erreur a eu la vie dure. L'humour est bien là. Donc voilà qui était Pierre Bétancourt et comment il fonctionnait. Donc c'est à partir de ce texte de base. Alors pourquoi il vous a donné le manuscrit plutôt que l'édition de l'année ? Peut-être qu'il ne l'avait plus, il n'en avait peut-être plus qu'une qu'il gardait. C'était d'ailleurs pas un manuscrit, c'était un tapuscrit, enfin c'était quelque chose comme ça. En tous les cas, ce qu'on peut dire, j'ai reçu cette lettre, alors après, si vous voulez, quand vous recevez une lettre comme ça, il vaut mieux réfléchir un peu quand vous présentez la maquette. Et alors, il s'est produit la chose suivante, qui est quand même la véritable histoire du livre, c'est que j'ai repris le texte que rendra César, qui avait été publié dans la revue de la NRF, et puis à la suite du livre, j'ai mis un facsimilé de sa lettre, qui était l'explication du livre. J'avais fait une très jolie maquette, je vais le voir à Stigny, il est emballé, il me dit d'accord, allons-y, etc. Je rentre à Paris, et une heure après mon arrivée à Paris, le téléphone sonne, et Pierre Bettencourt me dit, bon finalement, je refuse de faire le livre, je ne veux pas faire le livre. Alors je lui dis, on vient de se voir, vous aviez l'air content, mais il me dit, non, non, mais votre maquette, elle est très bien, mais on ne peut pas publier ça, parce que quand je parle de César, c'est typographié, et quand je parle de Dieu, c'est mon écriture, on ne peut pas traiter César mieux que Dieu, donc on ne peut pas publier ça comme ça. Alors je lui dis, écoutez, il ne tient qu'à vous, puisque nous avons Rendre à César, écrivez maintenant Rendre à Dieu. Et il s'en est suivi, alors il a immédiatement accepté, simplement, le livre a pris un an de plus, parce qu'il a mis à peu près un an, pour écrire Rendre à Dieu, qui a été certainement un texte très difficile pour lui, parce qu'il a fait le point, je pense, avec la religion et lui. D'abord, il avait un frère qui était abbé en Normandie, à Saint-Vendry, avec lequel il ne s'entendait pas très bien, il avait une assez mauvaise opinion des religieux, mais en même temps, il était extrêmement croyant et catholique. Donc, se rendre à Dieu, c'est un petit peu son testament spirituel. Et d'ailleurs, quand je lui ai donné le livre, qu'il était terminé, il m'a dit, je vais me faire enterrer avec le livre. Je ne sais pas si ça a été ainsi. En tous les cas, il tenait à ce livre, qui était un livre tout à fait, tout à fait dans le style des éditions Réa. Très bien. Alors, justement, ce livre, on va le montrer maintenant, on va le découvrir maintenant, signature de Pierre Bettencourt. Donc, d'un côté, on a César, et de l'autre, on a Dieu. Enfin, une expression de Dieu. Le livre s'ouvre de manière mécanique, de manière assez originale, puisqu'on a un système de... J'ignore le nom, c'est Push and... Il y a une sorte de nom anglais. Le livre sort comme ça. Il est... Ouh là ! Que je ne le fasse pas chouard. Il sort de cette manière-là, mais le mieux, c'est de le laisser à l'intérieur. Alors, tac. Là, la petite pièce de cuir s'ouvre, et nous découvrons l'objet, donc, des explications de Daniel. Ce livre-là est donc composé de deux parties, comme vous l'avez compris. et si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit, la deuxième partie est donc totalement originale. Ah oui, il s'agit d'une œuvre... En bibliophilie, on considère que quand un texte a été publié dans une revue, il reste original, puisque la revue n'est pas destinée à la conservation. D'accord. Donc, le premier texte est original, mais déjà connu, pas inédit. Le deuxième texte, en revanche, il n'y a que vous qui le posséde. Absolument. et il n'est paru que chez vous. Donc, le peu de gens qui vont posséder ou qui possèdent cet ouvrage ont à leur bord, on va dire, un texte tout à fait original, tout à fait inédit, qui s'appelle « Rendre à Dieu ». Et donc, ce texte n'est pas paru ailleurs par la suite. Ah non, non, pas du tout. Bon. Et donc, une fois... Oui ? Pardon. Je pense qu'il faudrait quand même mentionner la gravure. Oui. J'allais y venir. D'accord. Allez-y, allez-y, allez-y. Donc, j'ai demandé à Pierre Bettencourt, ça c'est une reproduction d'un tableau qui devrait être la représentation la plus fidèle du Christ. D'accord. Pourquoi ? Il faut lire le livre. Ah, alors, il faut lire le livre. Il faut d'abord l'avoir. Bon. Je me demande qui, à Montagne Auction, va pouvoir avoir cette chance-là. Et vous, alors, de votre point de vue, rendre à César, vous l'avez lu, vous l'avez apprécié, vous l'avez choisi, rendre à Dieu, puisque quelque part, c'était une commande et qu'il vous a été imposé, il n'y avait plus de choix à avoir. Qu'en avez-vous pensé ? Non, mais c'était formidable. Si vous voulez, Pierre Bettencourt est capable de citer Malarmé dans Rendre à Dieu. il a eu une réflexion très longue et très profonde là-dessus. C'est un magnifique texte. D'accord. Bon, écoutez, voilà un objet qui a tout mérite d'attirer mon attention, notre attention. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle est cette matière que l'on voit là, que l'on distingue là ? Alors, les matériaux, ça c'est du liège aggloméré. Alors, le liège aggloméré est un matériau, on peut dire un matériau au Bétancourt, puisque Bétancourt travaillait tout un tas de matériaux qu'il agglomérait, qu'il rassemblait. Et ensuite, j'appelle ce boitage une custode, parce que c'est un petit côté un peu sacré, puisqu'il contient quand même un texte religieux. Donc, la custode est gravée sur le côté, elle est gravée en croix. Ah, je ne sais pas si on le voit bien, mais effectivement, c'est gravé. Je ne pense pas que ça se voit à l'écran, tant pis. C'est que pour nous. Voilà. Alors, le matériau, je voulais un matériau mat. Le matériau, en réalité, c'est de l'aluminium qu'on appelle, c'est une technique qui s'appelle le micro-billage qui consiste sur un matériau d'envoyer des projections de toute petite bille à très forte pression et qui le rend tout à fait mat. Donc, le boitage est fait à l'intérieur, c'est du cuir, à l'extérieur, c'est du liège aggloméré et de l'aluminium micro-billé. Très, très bien allongé. Et à l'intérieur, il y a une gravure qui a été la seule gravure de Pierre Bettencourt. Je l'ai un petit peu agacé avec cette gravure puisque j'ai un peu insisté pour qu'il fasse ça et il m'a dit vous ne pouvez quand même pas demander à quelqu'un de 80 ans de faire sa première gravure. Je lui ai dit mais si, si. Donc, il a fait une eau forte et dont il s'est très bien tiré. Elle est très jolie. Bravo, bravo. En tout cas, très, très bel objet. Merci Daniel.